Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un petit tour au Plaza Garden avec ma petite soeur. Alors c'est pas pour la série des meilleurs restaurants, on va juste tester le nouveau principe avec la carte à volonté ou pas à volonté, je sais pas. Je crois qu'il y a eu des changements, on verra voir ça directement au restaurant. Et surtout qu'il y a un petit menu d'Halloween que j'ai hâte de découvrir. Bref, j'espère que la vidéo va vous plaire. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Du coup on fait l'expérience du Plaza Garden depuis que ça a réouvert en fait, j'ai pas été mettre les pieds dans un restaurant à volonté. Alors il faut savoir qu'avant il y avait des petites assiettes et on pouvait se resservir autant de fois qu'on voulait. Maintenant il faut savoir qu'on ne peut plus faire ce genre de choses, il y a des grosses portions mais c'est des vrais plats. Donc pour 35,99€ vous avez une entrée, un plat, un dessert mais vous pouvez pas vous resservir autant de fois que vous voulez. Voilà c'est une seule fois et basta. On va tester, on va voir ce que c'est. Moi je vais prendre le spécial menu d'Halloween parce qu'il y a un petit menu d'Halloween. Donc je vais goûter ça pour vous parce que c'est le menu de saison et je vous en parlerai de ce que c'est, si c'est bon ou pas. Et puis du coup je suis accompagné d'évidemment... La petite sœur de moi. Voilà, c'est ton premier restaurant. C'est ça parce que les fast food, ça y est, on en connaît, on a testé et maintenant on va passer à l'honneur. Mais trop marrant parce que dès qu'elle est arrivée, elle a fait « c'est trop beau, c'est pas le même genre d'ambiance, ça n'a rien à voir ». En plus on est dans un endroit quand même assez charismatique de Disney, c'est très joli, c'est très victorien, moi j'adore ce cadre. Mais j'ai hâte d'avoir à manger parce que j'avoue que j'ai faim quand même. Moi aussi. Je commence à avoir très faim. Allô ? En vrai, on ne pensait pas qu'il y avait autant dans le plateau. En fait ils ont mis pour des portions énormes. Tu as de la charcuterie, tu as du pâté, tu as du chorizo, du jambon de parme, des crevettes, du saumon, des petits blénis, je pense que ça c'est du thon cru mariné. Franchement, trop bien. Trop trop bien. Alors je suis surpris de savoir qu'est-ce que c'est ça. C'est le domaine triché. Ah oui. Super bon. Ah non. Et alors, et ça du coup, ça je pense que c'est du thon. Super bon. Il a énormément de goût. C'est dommage par contre qu'on ait pas des petits détails de tout ce qu'on mange, parce que là je sais pas du tout ce que je veux mettre dans ma bouche. Sivan, Sivan, c'est du pâté, mais je sais pas du pâté de quoi du coup. La terrine, du pâté, c'est bon mais je sais pas, il est bon le saumon ? Il est super bon, franchement il est hyper. C'est très original de mettre de la tomate séchée plutôt que de la tomate. Et bien seulement d'attaquer le dessert. Non, l'entrée. L'entrée. On s'est rendu compte d'un petit problème, c'est qu'en fait ça a fait du gâchis parce que là on ne peut pas tout manger. Il y a une tranche de charcuterie qu'on ne peut pas manger, et c'est très copieux, très très copieux, vraiment. Le problème c'est que là on commence limite à être calé alors qu'on n'a même pas reçu le plat. Il y a le dessert aussi. On va être raisonnable, on va s'arrêter là. Donc moi je m'arrête là honnêtement, mais t'étais très bon. Moi ce que je retiens c'est le thon mariné, qui est excellent. Toi tu as bien aimé les brochettes. Non c'était bon. Elle saumon qui a des très bonnes qualités, qui était bon. Après la charcuterie, juste petit bémol comme on l'a dit, c'est que la partie viande, il n'y a que du porc en fait. C'est que de la charcuterie du porc. Donc c'est soit tu manges du porc, soit tu n'en manges pas. Et comme ma soeur ne mange pas du tout de viande de base, donc quoi qu'il arrive voilà. Mais si par exemple à manger de la viande mais pas du porc, bah voilà c'est mort aussi. Donc ça qui est dommage. Mais bon après il y a la version crudité, pour ceux qui ne mangent pas du tout de viande de base. Alors l'histoire qui est hyper drôle en fait, il faut savoir. C'est que pour le menu d'Halloween, il y a écrit carré de porc, soleil, farce trompette de la mort, et potiron sauce diable, poêlé de légumes aux couleurs d'Halloween, et gnocchi de patates douces. Mais ce qui est très très drôle c'est quoi ? C'est que la version anglaise, ils ont écrit Wreck of a Piglet. Et Piglet c'est qui ? Et bah c'est porciné. Donc bientôt on va aussi manger Winnie et ses amis en fait. C'est inquiétant. C'est moi qui veux les manger, je les aime pas. Non c'est assez drôle comme traduction. Après c'est du porcelet. Eux peut-être qu'ils ont traduit ça du porciné, je sais pas. Alors toi du coup tu as pris le dos de cabillaud, gambas grillé, riz blanc avec une sauce au beurre. Et moi j'ai pris celui d'Halloween du coup que j'avais lu tout à l'heure donc on va goûter tout ça. En tout cas ça sent super doux. Ouais. Alors moi j'ai déjà goûté le gnocchi patate douce. C'est pas mal. On va essayer de manger porciné, voir ce que ça donne. Honnêtement le porcelet est super bon. Je vais juste goûter d'abord après la farce. C'est un très bon menu d'Halloween. Très automnale. Très sympa, très agréable. Le poisson il est super bon. La sauce elle est hyper goûte. C'est très bon. Franchement j'adore. Très bien. C'est très très bon. Très 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 bon. Mais c'est trop 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 copieux. Vraiment. Alors en général on se plaint pas quand c'est copieux. Mais là c'est beaucoup trop copieux. Et le problème c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup trop de gens qui font du gâchis et qui jettent. Parce que par exemple les gens à côté de nous ils ont pas mangé les desserts. Ils ont même pas mangé leur plat tellement que c'était trop copieux. Donc c'est dommage. Peut-être que l'ancien principe d'avant il était plus sympa. Ou vous avez des petites assiettes et vous pouvez vous servir autant de fois que vous voulez. Parce que là honnêtement ça jette beaucoup trop en fait. Moi je pense que ça a causé l'entrée. L'entrée est trop copieuse peut-être. Et comme on veut pas gâcher. Trop de charcuterie. Trop de charcuterie. Ouais c'est ça comme tu veux pas gâcher. En fait quand tu reçois ton premier plat t'as pas envie de gâcher directement. Donc tu manges, tu manges, tu manges. Et le problème c'est qu'après bah tu as du mal. Et c'est dommage. Mais c'est super bon hein. C'est vraiment super bon. Excellent. Mais dommage parce que bah du coup ça fait qu'il y a beaucoup de gâchis et beaucoup de gens qu'on voit jeter. Et pour un restaurant où le prix est relativement cher c'est dommage de devoir jeter autant quoi. Point très important. Quand vous prenez, et très étrange, quand vous prenez un dessert de gâteaux communs, vous avez deux portions de gâteaux. Mais ce n'est pas du tout les mêmes gâteaux qu'on a reçu en fait. Là on a reçu je pense des gâteaux d'Halloween. Parce qu'évidemment on voit des citrouilles etc. Mais ils n'ont pas du tout les mêmes gâteaux à côté de nous. Et elle du coup elle a voulu prendre ça de fruits. Voilà c'est dit on va terminer sur une petite note un petit peu douce et sucrée. Et du coup c'est pas les mêmes gâteaux. Donc je sais pas pourquoi. Parce qu'ils ont l'air bons aussi mais les nôtres ont l'air bons aussi. Même peut-être meilleurs en vrai. Mais bon c'est à savoir du coup si vous prenez individuel vous avez des portions d'Halloween. Voilà. On dirait un espèce de... Vous savez il y a des tartes de noix de pécan. Bah c'est ça mais dans un bloc. C'est très bon. Je vais goûter à côté vite fait. Ça c'est un petit cupcake orange. Avec de la crème. Alors le petit gâteau de cupcake il a pas forcément de goût. Mais la crème au dessus. Elle est à la cannelle. Ou elle déchire. Elle déchire. On va goûter le petit gâteau mini à côté. Alors je sais pas si c'est du chocolat ou euh... Ouais c'est du chocolat ça. Très bon. Chocolat noir. Alors mange une spéciale pour le citrouille à la cannelle. Malheureusement tu vas goûter parce qu'il est vraiment trop bon. Ah ouais. C'est bon. La texture elle est ouf. Elle est ouf hein. Franchement mention spéciale vraiment pour celui à la crème de cannelle qui est incroyable. D'accord ? On est d'accord. Il est trop bon. Bon et bien voilà les amis. C'était vraiment super sympa avec ma petite soeur. On a super bien mangé. Alors on va lui demander son avis juste après. Moi honnêtement j'ai passé un agréable moment. On a payé 35,99€ par personne. Avec une boisson, entrée, plat, dessert. Alors vraiment c'est trop copieux. On en peut plus. Vraiment pour le dessert bah on a eu du mal à tout terminer. Le plat bah on a également eu du mal à tout terminer. Mais franchement c'est vraiment super sympa. Donc n'hésite pas à venir faire un petit tour. Prendre le menu d'Halloween parce qu'il est vraiment très sympathique. Et puis voilà. Je pense que pour chiller sympathiquement dans une ambiance aussi cool. Et bah c'est le meilleur endroit pour ça. On va demander l'avis quand même de ma soeur. Franchement j'ai adoré. Si vous voulez bien manger. Mais vraiment venez ici. Faites attention. Ne commencez pas par trop manger l'entrée. Parce que sinon après vous n'allez pas assumer le reste. C'est clair. Mais excellent. Vraiment. Je recommande. Ok bah écoute bah merci de ton avis. Merci à toi. Bon bah voilà pour nos avis sur ce les amis. On vous fait des bisous. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. On se dit comme d'habitude que tout le monde aura de rêver. Alors pourquoi pas vous ? Des bisous tout le monde. Ciao. Ciao.